La DeFi ça représente une catégorie super large d'applications décentralisées donc on appelle ça des dApps ou des smart contracts donc des contrats intelligents qui ont été principalement au début construites sur Ethereum et c'est arrivé au cours on va dire des trois quatre dernières années max salut je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente la martingale un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups qu'on est 200 euros par mois investir ou 5 millions sur son compte en banque on va pas se mentir c'est un peu ambitieux mais les faits sont là jusqu'à maintenant j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change alors abonnez-vous des éclairages gratuits ça commence par là Nous y voilà pour ce nouvel épisode technique de la martingale je sais pas si ce sera technique on va le rendre un peu accessible évidemment c'est l'objectif avec Arthur Mikoulé parce qu'on va parler de DeFi donc on a déjà parlé de DeFi ici sur la martingale salut Arthur pardon salut la DeFi la Decentralized Finance on va revenir un peu sur les éléments contrairement à la Centralized Finance donc la CeFi c'est ça la finance centralisée les banques centrales de manière très basique les états les communautés les fédérations et toutes ces choses là mais avant de rentrer dans cet épisode j'aimerais alors juste déjà qu'on fasse je t'avais dit j'avais fait un épisode avec Jean-Marc Jacobson tout début février 2021 et cet épisode était vraiment passionnant sur comment investir dans un loft à Chicago à partir de 30 euros c'était un peu le l'accroche qu'on avait eu l'idée là c'est vraiment de se dire on on va reposer toutes les bases de la DeFi voir ce qui a évolué en 18 mois parce qu'en fait énormément de choses évoluent en 18 mois dans ces métiers et aussi comment on quelles opportunités il y a qu'est-ce qui s'est passé ce qui a eu des arnaques est-ce qui a eu des énormes opportunités ce que c'est l'argent réel ou complètement virtuel comme on peut le reprocher souvent au web 3 je crois que j'ai mais je sais un peu là dessus vers quoi on se dirige mais avant tout ça Arthur rapidement tu peux m'expliquer pourquoi tu es très legit sur le terme tu es notamment un des cofondateurs de DeFi France c'est ça qui est un média c'est une association une association d'évangélisation de la finance décentralisée ouais c'est ça donc moi j'ai créé DeFi France avec Brice token Brice qui est assez connu dans le milieu qui est maintenant le CMO de Liquity d'accord qui est un stablecoin assez connu aujourd'hui et Mounir Benchemled qui est le CEO de Paraswap donc qui est un agrégateur de liquidité aussi assez connu dans la DeFi et du coup nous on a créé Si vous ne comprenez pas l'agrégateur de liquidité tout ça vous inquiétez pas moi non plus donc voilà on va y revenir et en parallèle de ça aussi aujourd'hui tu fais tu as un job je suis en train de chercher dans mes notes du coup pardon AllianceBlock AllianceBlock pourquoi j'ai un ex-head of blockchain chez PaloIT Aussi ouais C'était avant C'était avant Voilà AllianceBlock je l'ai là sous mes yeux ça a mis un peu de temps à trouver ça et AllianceBlock fait quoi du coup ? Alors AllianceBlock c'est un protocole DeFi où on a un index, un bridge, crosschain donc pour envoyer des cryptos d'une chaîne à une autre Ok On a un launchpad et puis il y a pas mal de nouveautés qui vont sortir bientôt aussi Envoyer des cryptos d'une chaîne à une autre ça veut dire envoyer un Ether vers un Bitcoin par exemple ? Non par exemple t'as de l'Ether sur Ethereum t'as envie d'envoyer cet Ether sur Polygon sur une autre chaîne Ok Donc tu vas utiliser un bridge pour faire ça et en fait tu vas retrouver de l'Ether sur Polygon après D'accord Et il est plus sur Ethereum ? Alors en fait il est loqué sur Ethereum d'une certaine manière et toi du coup tu vas récupérer un autre Ether sur Polygon D'accord Voilà je pourrais expliquer le mécanisme de comment ça fonctionne En règle générale les bridges d'aujourd'hui t'as différentes typologies mais souvent c'est ce qu'on appelle des pools de liquidité qui sont sur plusieurs chaînes Donc si tu veux échanger de l'Etherium entre Ethereum la blockchain et Polygon la blockchain En fait t'as un pool de liquidité d'Etherium sur Ethereum, t'as un pool de liquidité d'Etherium sur Polygon Et donc en fait tu vas ajouter l'Etherium dans le pool de liquidité sur Ethereum et tu vas les retirer de l'Ether sur Polygon Donc une fois que tu l'as mis sur Polygon il est inamovible sur Ethereum C'est à dire qu'il est entre guillemets un peu, il est bloqué sur Ethereum parce qu'il est considéré comme parti sur une autre crypto Et si tu veux le remonétiser ou le réutiliser sur Ethereum il faut le supprimer sur l'autre blockchain Ouais alors en gros l'idée c'est vraiment, c'est comme si t'avais deux vases Et donc t'en as un sur Ethereum, un sur Polygon Donc en fait à partir du moment où tu dis moi je veux mon Ether sur Polygon En fait tu oublies ton Ether sur Ethereum Oui c'est ça Et donc maintenant ils restent dans le pool de liquidité et d'autres personnes viendront quand ils feront le passage inverse Puiser dans la liquidité sur Ethereum en rajoutant chez Polygon C'est un peu pour, si j'ai bien compris, ce qui devrait être fait dans les stable coins On va dire normaux, non synthétiques entre guillemets C'est à dire qu'on va te dire je te crée un stable coin sur ce coin équivaut à 1 euro Il faudrait qu'en face de ce coin il y ait un réel euro qui soit immobilisé quelque part, c'est ça ? Ouais alors souvent on parle de stable coins qui sont adossés à du dollar ou des choses comme ça Quand on regarde par exemple l'USDT ou ce genre de choses Normalement on dit il y a 1 euro ou 1 dollar en banque pour le dollar qui est mis sur la blockchain Donc ça c'est quand c'est totalement backé Après il y a des trucs un peu plus exotiques Qui vont les reproduire de manière un peu synthétique c'est ça ? Ouais voilà Plus ou moins, la valeur Exactement ouais Il y en a qui ne sont pas surcollatéralisés ou qui ne sont même pas collatéralisés par du dollar par exemple Des fois c'est collatéralisé par une autre crypto qui est elle-même variable Donc c'est là où ça peut engendrer des scénarios compliqués Le collatéral étant donc on va dire le collatéral Ce que tu as mis en face Pour lui donner sa valeur Pour lui donner sa valeur Le plus simple étant quand même d'avoir une vraie monnaie avec un vrai euro Si tu prenais une tirelire en fait c'est comme tu disais un vase Et puis si je retire ce stable coin du marché je peux revendre cet euro ailleurs ou l'utiliser autrement Exact Ok alors pour revenir sur la decentralized finance Donc qui est un terme qui est finalement c'est quand même un peu la base du bitcoin Et de tout ce qui va autour Je veux dire c'est une finance quoi qu'il arrive Un coin décentralisé Sauf que aujourd'hui on transforme énormément de choses en finances décentralisées Je pense notamment à Donc si je reviens dans mes souvenirs de cet épisode avec Reality et Jean-Marc On parlait du fait de dire je peux acheter par exemple un immeuble Alors là on parlait de Chicago mais ce serait je sais pas je vais prendre une tour à la défense J'achète une tour à la défense Et puis ça évidemment pour l'acheter je vais passer par un notaire Je suis le propriétaire réel de cette tour etc Et puis derrière en fait je vais créer une sorte de marché Enfin soit sur une blockchain et dire bah tiens voilà si tu veux des bouts de cet immeuble Et bah moi je te le fractionne Je te le divise Il vaut un milliard Et je te le fractionne en un milliard de coins Et il vaut un milliard d'euros Donc au début ça vaudra un euro un coin Voilà et puis en fonction soit de la valorisation de l'euro Soit de la valorisation des marchés ou de l'Ether ou des différentes valeurs qui peuvent intermédire dans tout ça Bah monter, descendre etc C'est un peu ça Alors donc c'est cool de parler aussi de Realty Parce que Realty justement c'est un sujet qui est assez sympa Parce que en fait ils tokenisent pas vraiment des bâtiments Ils tokenisent des entreprises qui elles-mêmes détiennent le bâtiment Puisque tokeniser le bâtiment Enfin là pour le coup tu passes par là C'est le cadastre Rien que légalement t'es obligé de passer par Bah aujourd'hui ça se fait pas quoi A chaque transaction t'es obligé de passer par un notaire en France au moins Oui voilà c'est ça Donc c'est plus simple pour eux de tokeniser l'entreprise qui détient le bâtiment Et de le couper en petits morceaux Donc pour ceux qui sont familiers on parle souvent d'une SCI par exemple Société civile immobilière Au lieu d'acheter un bout du bâtiment t'achètes un bout de la SCI Mais finalement techniquement c'est différent En valeur c'est la même chose Voilà mais par exemple tu peux pas dire Le premier étage il est à moi Non Si tu avais vraiment tokenisé le bâtiment T'aurais pu dire ce mètre carré il est à moi Non en fait c'est pas Le lien est pas fait comme ça C'est vraiment au niveau de l'instrument Le véhicule financier on va dire Que là tu le découpes en petits morceaux Très clair Donc si tu veux on peut revenir un petit peu sur les bases de la DeFi Pour que je t'explique un petit peu C'est quoi les subtilités parce qu'en fait quand on parle de Realty C'est un service qui est centralisé finalement Mais qui s'intègre parfaitement avec la DeFi Donc Realty pour les gens qui ont vu l'épisode En fait quand on achète du token Realty sur une propriété Derrière on va toucher des rendements mensuels Sur une chaîne particulière Sur Xday Et sur la chaîne de Nozis Et donc tous les mois on touche notre rendement en crypto Donc le rendement étant équivalent généralement au loyer Voilà la partie du loyer T'as cette tour à la défense Elle est louée à quelqu'un Elle est louée à Total Et bah Total va payer un loyer à la tour Et puis toi en tant que propriétaire d'un milliardième de la tour Et bah tu vas toucher ton milliardième du loyer Exactement Voilà ça marche comme ça Après ce qu'il faut comprendre C'est que quand tu utilises des outils comme Realty En fait tu passes un KYC Tu dois T'as une procédure KYC donc pour ceux qui sont rentrés Know your customer Donc tu dois rentrer un certain nombre de données Donc nom, prénom, âge, sexe, ville, passeport etc Et ça dans la finance décentralisée En tout cas dans la blockchain on n'aime pas Non Voilà Dans la DeFi il n'y a pas toutes ces choses là Et en fait ce qu'on dit Souvent c'est que oui Tu l'as un peu introduit comme ça Bitcoin on peut dire que c'était la première application DeFi En tout cas qui prend en compte des cinq facteurs de la DeFi Donc si tu veux je peux te les expliquer rapidement Mais en fait la DeFi ça représente une catégorie super large d'applications décentralisées Donc on appelle ça des DAP ou des smart contracts Donc des contrats intelligents Qui ont été principalement au début construites sur Ethereum Donc je vais expliquer pourquoi ça arrivait sur Ethereum Et c'est arrivé au cours on va dire des trois, quatre dernières années max Et en fait le nom DeFi il est surtout arrivé en 2019 Après Uniswap Bien que la première vraie DAP qui a fait venir la DeFi en fait c'est bon encore Et donc je vais expliquer ce qu'ils ont fait DAP c'est Decentralized Application Donc en fait c'est une application qui est censée être inarrêtable Tu vois Bitcoin Personne ne peut arrêter Bitcoin Il faudrait arriver à arrêter tous les ordi qui font du mining de Bitcoin Et donc ça c'est impossible C'est trop distribué Il y a trop de monde On ne sait pas où ils sont Tu ne peux pas le faire Donc en fait c'était ça aussi Le fait de dire l'arrivée de Bitcoin C'était aussi pour contrer l'hégémonie du dollar Ce genre de choses Il y avait plein d'idées super intéressantes derrière Une vraie philosophie Et en fait la DeFi en découle un petit peu Donc si tu veux il y a cinq grands principes Qui sont la transparence Donc ça veut dire que tous les échanges Ils sont faits On dit on-chain Ça veut dire ils sont faits sur la blockchain Donc toutes les DAP que tu vas retrouver Uniswap, Bancor, etc A chaque fois qu'il y a un échange qui est fait C'est écrit sur la blockchain Et je vais expliquer en quoi c'est tout à fait différent Des exchanges centralisés Binance, Coinbase, etc Après tu as un autre principe On-chain Et tu expliqueras off-chain aussi ensuite Voilà Donc on-chain sur la chaîne A chaque opération il y a Dites-vous qu'il y a un bout de marbre sur la chaîne La blockchain Et qu'on grave dans le marbre des choses qu'on ne peut pas effacer Donc exemple Au travers de cette DAP de trading par exemple Moi je vais vouloir acheter Échanger une crypto contre une autre Et bien ça, ça va être écrit sur la blockchain C'est des choses qui sont traçables Je peux voir l'identifiant de ma transaction Aller dans ce qu'on appelle un explorer de blockchain Et retrouver cette transaction Je prends par exemple Uniswap Dont tu me parlais tout de suite Donc en gros Uniswap c'est un endroit cette fois-ci Où je peux échanger du Bitcoin contre l'Ether De l'Ether contre Peu importe en fait Tout ce qui est d'une Enfin les chaînes qui sont on va dire Acceptées sur Uniswap J'imagine que telles ne sont pas toutes Mais il faut quand même avoir un minimum de Mais voilà Et donc en fait En gros si j'ai quelque chose C'est exactement comme un marché Alors à la différence près Que sur un marché généralement je file du cash Et qu'il n'y a rien qui est enregistré Donc si jamais je vais sur Uniswap Et que j'ai plein de Bitcoin Et que je veux acheter Plein de choses différentes Des cardano Du cardashift Des tas de choses Je vais pouvoir éventuellement échanger En crypto Des choses sur une autre Qui sont gravées sur chacune des chaînes Alors Oui et non En fait Uniswap c'est ce qu'on appelle un DEX Donc un exchange décentralisé Uniswap ça marche sur certaines chaînes Donc t'as Ethereum Polygon Arbitrum Voilà Et tu sélectionnes une chaîne Et sur cette chaîne tu dis Bah je vais échanger Du Bitcoin Enfin de l'Ethereum par exemple Contre une autre chaîne Donc là t'as dit Est-ce que je peux échanger du Bitcoin Contre du cardano Pas vraiment Par exemple Cardano C'est une chaîne spéciale Qui n'est pas sur Uniswap Donc Je suis désolé pour le terme technique Mais à moins que ce cardano T'aies une version Vrappée Une version synthétique On va dire De ce cardano Sur Ethereum T'auras pas moyen D'échanger du cardano Sur Uniswap D'autant plus que J'expliquerai comment ça fonctionne Mais Pour que tu puisses faire Un trade Donc en fait En gros Une plateforme comme ça Elle crée plein de marchés Un marché C'est quoi ? C'est Ethereum Contre Je sais pas De l'Uni Ethereum Contre de l'USDC Etc Ça c'est des marchés Pour que tu puisses échanger Une crypto contre une autre Il faut qu'il y ait de la liquidité Sur cette crypto là C'est une contrepartie Il faut qu'il y ait quelqu'un Qui veuille l'acheter En fait c'est ça Voilà Donc il faut créer des marchés Donc si tu veux Avec L'arrivée de la DeFi Au tout début Le souci qu'on avait Moi même J'essayais de créer Des Dex Au tout début Quand j'étais chez PaloIT Et le souci qu'on avait C'était Comme tout le monde L'œuf et la poule Donc pour que tu aies des traders Qui viennent Faire des trades Il faut de la liquidité Et Et vice versa Donc Ce qui est compliqué en fait En premier lieu C'est de faire venir des gens Pour apporter de la liquidité Sur ta plateforme C'est ça que Les Bancor Les Uniswap Ont réussi Ils ont réussi à craquer Ce problème là Donc Bancor C'était vers 2017 Uniswap arrivait un petit peu après Ils ont vraiment craqué le marché Et le problème c'était Comment est-ce que tu fais Pour incentiver les gens Pour qu'ils apportent du cash Sur la plateforme Sous forme de crypto Qu'ils soient rémunérés Pour que justement Il y ait des traders Ensuite Qui viennent faire des échanges Au-dessus de ces poules De liquidités Et donc moi Si j'amène de la liquidité Dans l'exchange Bon en fait Je vais gagner une petite partie Des fees Qui sont collectés Sur les trades Qui passent Par les poules Sur lesquels moi J'ai mis de l'argent Donc ça C'était un petit peu Comme ça Si tu veux Qu'ils ont réussi A bootstrapper le truc Parce que dans la finance Traditionnelle Quand t'as des exchanges En fait derrière T'as des liquidity providers T'as des professionnels Qui sont payés Pour amener de la liquidité Sur l'exchange Et en fait Au début La DeFi C'était retail Je comprends pas Ce que ça veut dire Amener de la liquidité Ça veut dire En fait Ça veut dire Que t'es prêt à vendre Moi encore une fois J'ai Je dis des conneries Mais j'ai un bitcoin Qui vaut 100 dollars Un ether qui vaut 150 Je dis Bah moi je suis ok Pour acheter des ethers à 150 Avec mes bitcoins Qui en valent 100 Je te donne 1,5 bitcoin Pour un ether C'est quoi cet agent de liquidité Pardon J'essaye d'être très très Par raison En fait Faut que je revienne A la base De c'est quoi Un AMM Donc Désolé On est dans la merde Non mais non En fait Ce qu'il faut comprendre C'est que Souvent on dit C'est du pair à pair Ça veut dire Toi tu échanges directement Avec moi Exactement En fait ça marche pas Vraiment comme ça Si là on se rencontre Dans la rue Et qu'on veut faire Un échange De toi à moi Y'a pas de galère On sort la toilette Je t'envoie de la crypto Tu m'envoies une autre crypto Ok Mais dans une plateforme De trading C'est pas vraiment Du pair à pair Pour faire du vrai Pair à pair Il faudrait qu'il y ait Des volumes Quantité d'utilisateurs De fous quoi Et en fait C'est pas possible Quand tu bootstraps Un projet au début T'as pas ces niveaux D'utilisateurs Et en plus Faut que nous On se mette d'accord Sur le prix Et sur la quantité Etc Donc après T'as des systèmes De trading Qui vont découper Tes ordres Etc Alors je vais reprendre Je vais essayer De prendre un truc Un exemple Parce que je pourrais Avoir compris Ok Donc t'es à 100 De bitcoin 150 L'ether Donc en fait Tu vas dire Est-ce que t'es prêt A vendre 101 Ton bitcoin Et racheter des ethers A 100 Pour racheter des ethers Ou vendre tes ethers A 149 Ou alors à 151 Je sais plus Mais en tout cas Il y a des petits Tout petits bouts de marge Où tu vas dire Bon bah tiens Moi je te rachète ton truc Un peu plus cher Que ce qui vaut Ou je te vends ton truc Un peu moins cher Que ce qui vaut Ou l'inverse Et en fait Tu gagnes des choses Et tu passes de l'un à l'autre Parce que t'as mis Tes liquidités dispo C'est ça ? Alors Donc là Ce qu'il faut comprendre Sur une plateforme de trading C'est que t'as plusieurs types D'utilisateurs T'as Sur des plateformes De trading normales Toi tu t'en rends pas compte Mais en fait T'as des gens Qui apportent de la liquidité Sur la plateforme A chaque fois Toi tu matches pas Avec une personne En fait tu matches Avec un pool de liquidités D'accord ? Tu matches Tu matches pas avec une personne Et donc si tu veux Il faut que cette liquidité Elle soit apportée Sur le marché Pour que toi Tu puisses faire un échange C'est comme si tu me dis Moi j'ai du bitcoin à 100 De l'ether à 10 J'ai envie de faire un échange Ouais mais alors C'est soit tu trouves Pile poil une personne Qui veut la même chose que toi Mais opposée Au même moment Soit en fait Tu arrives dans une plateforme Où il y a de la liquidité En bitcoin Il y a de la liquidité En ethereum Et en fait Tu vas taper dans la liquidité Qui est présente C'est pas Tu trouves pile La bonne personne Au bon moment Ça marche pas comme ça C'est compris Voilà Et donc du coup Ce qu'il faut comprendre C'est qu'au tout début Les plateformes qu'on faisait C'était justement comme ça C'était du pair à pair Et donc en fait Ça matchait pas quoi Et tu trouvais jamais Mais le bon prix C'était pas Et donc avec les bancors Et les Uniswap Ils ont créé ce qu'on appelle Un AMM Donc Automated Market Maker Donc c'est un C'est un algo Qui va te dire À quel prix Tu peux acheter Telle crypto À tel moment Et en fait Ça va dépendre De la liquidité Qui est présente Sur le marché Donc On a un marché Ethereum USDC En fait L'AMM Il est régi Par une formule Qui est simple C'est X fois Y Égale K En gros T'as un coefficient Qui va te dire Le prix En fonction de la liquidité Qu'il y a sur l'Ethereum Et la liquidité Qu'il y a sur USDC Le prix Pour ton trade C'est celui-là Et donc en fait Toi tu vas taper Tu vas le puiser Dans la liquidité D'un côté Et tu vas ajouter De la liquidité De l'autre côté Donc si j'ai de l'Ethereum Et que je veux de l'USDC En fait je vais rajouter De l'Ethereum Dans le pool d'Ether Sur ce marché-là Et je vais retirer De l'autre côté Donc c'est comme ça Qu'ils ont réussi A craquer le truc Et que la DeFi Maintenant est partie Comme on le voit Là on a des milliards De TVL aujourd'hui Donc d'actifs Lockés On va dire Dans la DeFi C'est grâce à ce genre De technologie-là Donc si tu veux Que je revienne vite fait Sur les 5 principes Donc on avait parlé De transparence Donc tout est on-chain Tu peux tout vérifier Après on parle D'ouverture Donc l'ouverture Elle a plusieurs choses C'est que N'importe qui Est censé pouvoir Regarder le code D'accord ? Pour que tu puisses Faire confiance Pour que tu puisses Regarder Comment c'est fait Et donc généralement Les 3 quarts Des protocoles DeFi Le code Tu peux aller le regarder Il est public Voilà Ensuite tu as les principes De résilience Je crois que le code Ce sont les règles Quand même Donc non Pas forcément Si 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 Tout à fait Donc si 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 Enfin Si tu veux établir des règles Et que tu ne peux pas les voir C'est embêtant Voilà c'est ça Souvent en plus En fonction des protocoles Ça change pas mal Donc c'est souvent bien D'aller regarder Puis après ils font des documentations Généralement assez Assez touffues Ensuite on parle de résilience Donc quand on dit résilience C'est résilient à la censure Donc ça c'est ce qu'on ne veut pas Donc potentiellement Que quelqu'un Je ne sais pas Prenne ton argent Ou Parce qu'à un moment Tu es fiché sur quelque chose J'en sais rien Ou Voilà Donc ça dans la DeFi Normalement Parce qu'il y a une guerre Dans un pays Et qu'on veut te supprimer Tes biens Exactement Par exemple Voilà Ça tu ne l'as pas Après on dit que c'est accessible aussi Donc n'importe qui Au travers d'un wallet Donc je parlais de MetaMask Ou d'autres wallets comme ça Peut se connecter à une DAP Une application décentralisée Et commencer à l'utiliser Donc je donne On va dire l'opposé Si toi par exemple Tu veux aller faire du trading Sur Binance Qui est un exchange centralisé En fait tu mets ton argent Chez Binance Tu mets ta crypto Chez Binance Et tu Enfin en fait Elle est Voilà Elle est chez eux Et donc C'est pas comme si Par exemple moi je voulais juste Trader 10 euros Enfin 10 dollars En crypto Contre autre chose Et j'ai mon wallet Sur mon wallet Je sais pas J'ai 10 000 euros En crypto Et bah en fait Je vais juste me connecter Avec la DAP Et changer 10 euros Là avec Binance C'est pas pareil Tu mets Si jamais tu veux rester un moment Sur Binance Mais en fait tu mets tout ton argent Et donc tout ton argent Est chez Binance C'est D'ailleurs je me pose un peu Mais la question c'est de dire En fait si je reprenais C'est comme si la BNP Demain me proposait D'acheter de la crypto Mais en fait je serais pas Propriétaire de la crypto C'est elle Et c'est pareil sur les actions Je me demande si sur les actions Pendant un moment T'étais pas obligé D'être propriétaire D'une action entière Donc du coup Aujourd'hui tu peux acheter A peu près ce que tu veux C'est fractionné Mais t'es pas vraiment Propriétaire de l'action Alors dans la finance traditionnelle Généralement c'est comme Nos comptes en banque En fait la banque Elle a une créance envers nous Je crois que c'est dans ce sens là Ouais Donc une fois que t'as mis ton argent Dans la banque Si un jour t'as un souci Je sais pas Tu fais des bêtises Et on te dit Maintenant toi Tu peux plus toucher à ton argent Bah ils te saisissent ton argent Donc c'est eux qui font le custody On appelle ça De ton argent C'est eux qui font la garde Souvent du coup En revanche c'est Coinbase et Binance Ils vont avoir un wallet C'est à dire que tu vas pouvoir avoir Le wallet décentralisé Le Coinbase wallet par exemple Sur lequel tu peux envoyer Comme sur Metamask Tes cryptos Donc on-chain en fait Faut bien un moment Passer du monde réel Au monde virtuel Enfin au monde de la blockchain Je veux dire Et du monde centralisé Au monde décentralisé Voilà c'est ça En fait si tu veux Faire la garde toi-même Là il faut que tu envoies Ton argent qui était sur Un exchange centralisé Sur un wallet Qu'on dit non-custodial Donc en fait C'est toi qui assure la garde Généralement Donc tu as plein de types De wallets Mais généralement Les trois quarts des wallets On te demande de garder Ce qu'on appelle Ta seed phrase C'est un genre de mot de passe En douze ou plus Plus de mots que ça Et donc ça Il faut faire très attention À la montrer à personne À la conserver De préférence sur Du stockage froid Donc ça peut être Un bout de papier Dans un coffre-fort Ou ça peut être Gravé dans une plaque en métal Ça peut être dans un ledger Ce genre de choses Mais donc ça Il faut vraiment faire attention À ne pas la perdre Parce que c'est comme La clé qui ouvre Ton coffre-fort En fait Et est-ce que l'ouverture Est-ce que dans toute La DeFi Tu dois pouvoir être On peut toujours regarder Ce qu'il y a dans Le wallet de quelqu'un d'autre Ça c'est dans ta partie Transparence de tout à l'heure Exactement En fait À partir du moment Où tu as un wallet Tu as une adresse Qui existe Sur la chaîne Sur laquelle Tu as créé ton wallet Donc je te donne un exemple Toi à un moment Tu t'es créé Un Metamask Ou un Coinbase wallet Sur Ethereum Tu as une adresse Et donc Si jamais Tu me donnes ton adresse Et que je sais qui tu es Je peux aller regarder Ton adresse N'importe qui peut aller A regarder ton adresse Voir toutes les transactions Que tu as faites Auparavant Et Ouais C'est ouvert Par contre Il n'y a pas marqué Explicitement C'est l'adresse de Mathieu Non c'est ça Et si je ne le dis pas Une fois que c'est dit Tout le monde le saura Et c'est public C'est mort C'est un peu ça Si j'ai un moment Je dis Tiens Regardez ce que j'ai Comme NFT Dans telle wallet Je suis propriétaire De tel machin D'ailleurs tout le monde sait Qu'au moins sur ce wallet Parce qu'ils ne savent pas Si j'en ai d'autres ou pas Ça c'est moi A moins que je peux le refiler A quelqu'un à la fois finalement Tu peux aussi le refiler A quelqu'un Si je le refile à quelqu'un A la fois Généralement tu ne files pas Un wallet comme ça Parce que c'est dire Tu lui donnes la clé C'est dire que tu connais Toujours la clé Tu ne peux pas l'oublier Lui il ne sera pas très content Alors lui il va devoir Tout en très règle Tu pourrais très bien Récupérer tout après Généralement tu lui donnes Les assets qui sont dedans J'ai jamais trop vu Des échanges de wallet comme ça Mais tu pourrais lui envoyer Toute ta crypto si tu veux Et juste pour revenir avant J'en parlais dans un épisode précédent Mais je recherchais le nom Mon Pèlerin Mon Pèlerin Mon Pèlerin Ouais bien Donc ça ça permet d'acheter Directement on chain C'est ça ? C'est bien On va faire un petit peu de pub Pour Mon Pèlerin Non mais c'est un très très bon service C'est peut-être que c'est un concurrent A toi d'ailleurs J'en sais rien Non pas du tout Non non pas du tout Mais il faut un truc super Bah du coup j'en profite Pour passer un petit bonjour A Pascal de Jarvis Donc en fait Mon Pèlerin C'est une boîte suisse Qui te permet notamment De faire ce qu'on appelle Du ramping Ramping C'est en fait Tu viens en fiat Donc fiat c'est la monnaie Fiducir classique Euro dollar Que vous avez dans votre compte en banque Et tu as envie de la transformer En crypto Et en fait Mon Pèlerin C'est un des rares services Qui te permet de transformer Du fiat Genre si j'ai Si j'ai 10 euros Dans mon compte en banque Et que je veux 10 euros crypto C'est là où je fais de la pub Pour Pascal Puisqu'ils ont sorti En partenariat Avec Jarvis Des stable coins Qui sont Backés pour le coup Sur de l'USDC Sur de l'USD Et donc Ces stable coins là Ils ont notamment Le J-euro Donc si toi T'as envie de rester Exposé à de l'euro Mais dans le monde De la crypto Tu passes par mon pèlerin Tu fais un mandat Comme tu veux Tu envoies 10 euros Et tu vas récupérer 10 J-euros Que là du coup Tu pourras les échanger Sur Uniswap Etc Donc ça c'est ce qu'on appelle Un système de ramping Donc tu as du fiat Tu le transformes en crypto Mais tu peux aussi faire l'inverse C'est à dire T'as de la crypto Et ensuite tu passes en fiat On va revenir après Sur tout ce qui est donc DeFi Est-ce que ça te permet De faire aujourd'hui Est-ce que c'est devenu Et aller de l'avant Parce qu'on fait Beaucoup d'explications là Ce que je me dis En t'écoutant C'est que On cherche quand même Potentiellement De temps en temps Une forme d'opacité Dans tout ça En tout cas une forme De liberté De dire Ouais voilà voilà Je suis pas Public Mais en revanche Il y a quand même Un moment où il faut passer De ta monnaie Fiat du monde Où t'as été payé Parce que je suis pas payé En bitcoin encore Ni par mes clients Ni par ma boîte Tu vois Et A un monde De décentralisé Donc Finalement Pour être très clair L'administration fiscale Si elle voit que Mathieu Stéphanie A un moment est passé Sur Acheter des cryptos Alors que ce soit Sur Montpèlerin Ou ailleurs Si jamais il voit Ou d'une manière Ou d'une autre Il voit où Et mon S'il trouve un de mes portfolios Et bien je cherche pas A faire un cours D'évasion fiscale Mais S'ils voient où est mon portfolio Finalement Ils pourront tous suivre Ce qui se passe derrière Où est-ce que j'achète Qu'est-ce que j'en ai fait Mais si je le renvoie Dans un autre wallet Ils se diront Peut-être que c'est à lui Ce wallet aussi Etc Puisque tout est transparent Jusqu'au bout Alors à partir du moment Où tu fais un KYC On sait Que t'as un lien Alors le on sait Comment on sait C'est que A partir du moment Où t'as une boîte Une vraie entreprise Généralement Je pense qu'ils doivent être À la Finma Ou des choses comme ça Chez Montpèlerin Mais en fait Ces gens-là Ils sont obligés De communiquer Ces informations De KYC Etc Aux autorités Et donc derrière T'as des services Comme Chainalysis Ou des boîtes comme ça Qui eux Font le lien Entre ce qui se passe Sur la chaîne Unchain Donc quand t'as des hacks Des choses comme ça Eux ils monitorent Tout ce qui se passe Et en même temps Ils vont aller regarder Les filtres Ou les listes Les blacklists Des états Des banques Etc Et donc eux Leur travail C'est de faire en sorte Que sur Par exemple Chez Montpèlerin T'es pas un gangster Qui vienne pour en fait Ramener de l'argent sale Le passer en crypto Et le reblanchir Au travers de la plateforme Pour être sûr de comprendre Arthur Je reprends Un truc très clair Quand j'achète Quelque chose Finalement Est-ce que l'administration Fiscale sait Que j'achète Elle sait Ce que je rentre Comme argent Normalement Mais elle sait pas Forcément ce que je dépense Maintenant J'imagine que Aujourd'hui Si j'achète Des cryptos Sur Coinbase Ou Binance Peu importe Aujourd'hui Ils ont des accords Avec les administrations Et qu'elles sont Envoyées sur la blockchain L'adresse De ce portfolio De ce crypto portfolio Est-elle Connue De l'administration fiscale Alors Est-ce qu'elle sait C'est Mathieu Stéphanie Qui détient ça Alors Ce qui est sûr C'est que toi Normalement T'es censé Alors quand T'es censé Déclarer Que t'as des comptes A l'étranger Ça On est d'accord Là souvent Ça passe par Chypre Ou Malte Ou je sais pas où Ouais ça dépend Ils ont chacun Leur petit paradis Qui va le dire Voilà En règle générale T'es censé déclarer Que tu utilises Une plateforme Financière De trading Ou autre A l'étranger Ce que j'ai fait Mais je crois Que c'était pré-déclaré Mais bon Je sais plus Mais est-ce que La question c'est Est-ce que t'es sorti Est-ce que t'as sorti De la crypto Pour du fiat Et alors là du coup Ça devient un petit peu Moins sympa Est-ce que t'es censé Expliquer tout l'historique De tes transactions Est-ce que t'as fait De la plus-value dessus Ou pas Voilà Là ça devient plus compliqué Mais bon Je pense que les trois quarts Des gens chez DeFi France Il y en a une petite partie Qui sortent Mais les trois quarts En fait on sort pas Si tu veux On met de l'argent Dans la crypto Ou même nous On bosse dans la crypto Donc certains d'entre nous En fait on est payé En crypto Et du coup Eux si jamais Ils doivent payer Leur vie Tu vois Au quotidien Des loyers Etc Eux ils doivent sortir Donc là c'est un petit peu C'est un petit peu plus contraignant Mais t'as d'autres moyens Même quand tu sors En fait Ça devient vite compliqué Mais en gros Pour contracter des prêts Qu'en fait tu rembourses Et du coup C'est comme si t'étais pas sorti En fait Dernier point là-dessus Mais du coup En fait tu te rends compte Que quand t'es en tout cas Un newbie C'est pas si simple D'être totalement opaque Là-dedans Parce que finalement Il faudrait que je sois payé Par quelqu'un Sur des cryptos Sur une transaction Sur laquelle en fait Il n'y a pas de raison Que j'apparaisse Et que j'ai pas d'interaction Là-dessus Moi-même Entre ce portfolio Qui est pas mon portfolio Lié ni à Binance Ni à autre chose Ni à quoi que ce soit Parce que dès qu'il y a Des transactions Qui sont faites Entre quelque chose Qui pourrait être ramené A mon nom En fait tout de suite Ça devient potentiellement Rattachable On dit tu t'es doxé Enfin ça veut dire Tu t'es Doxé Tu t'es cramé tout seul Ok A partir du moment Où t'as un système Sur lequel t'as fait un KYC Si tu fais du KYC C'est pas pour rien C'est que cette boîte là Elle doit faire du reporting Derrière Elle doit savoir Qui sont ses clients Etc A partir du moment Où tu fais des trucs Unchain Et que tu as un lien Avec Cette plateforme Sur laquelle t'as fait un KYC Ou Par exemple Sur Le wallet Qui est utilisé Par Par mon pèlerin Il s'appelle Bridge Je crois Donc là c'est un vrai wallet Non custodial Il me semble Et donc là Pour le coup Elle était fichée Si jamais tu veux faire des trucs En ayant une identité Inconnue Faut que t'aies aucun lien Avec des Avec ce genre de plateforme là Sur ton wallet Donc si t'as eu des transactions En lien Là ils peuvent se dire Attention Potentiellement C'est cette personne là Ou c'est un collègue à lui C'est un pote à lui Mais il voit Qu'il y a un lien Pour revenir à la DeFi Du coup Qu'est-ce qui a évolué Là on a bien compris Toutes ces bases Qu'est-ce qui a évolué Du coup En 18 mois Alors tu me dis Que finalement Le terme a 3 ans A peu près 2019 Quelles sont les principales évolutions Et où est-ce que ça va Qu'est-ce qu'on voit Et après je viendrai éventuellement En ce moment On est un peu sur un moment Mouvementé sur les valorisations de crypto Et dans quelle mesure ça Ma perception que j'ai moi C'est que la DeFi Est quand même quelque chose Qui est plutôt un des succès De ce qui se passe autour de la blockchain Qui est en train de prendre Et de fonctionner Sur lequel malgré tout Il y a eu quelques arnaques Qui font un peu mal Au truc Tu vas me dire un peu Mais derrière Il y a quand même Beaucoup 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 D'espoir Parce qu'on est quand même Finalement Souvent sur des choses Assez reliées Au monde réel Souvent Ouais Alors pour raconter Comment ça évolue Déjà je pense que Ça va sans dire Tout le monde a entendu Parler de DeFi Aujourd'hui En tout cas Beaucoup de gens Pourquoi ? Parce que maintenant Il y a des gros capitaux Je me souviens En 2019 On était tout contents Quand on entendait Il y a 10 millions Dans la DeFi Aujourd'hui On parle en milliards Par mois Ouais c'est ça C'est monstrueux Et puis Contrairement à la finance Traditionnelle Dans la DeFi Il y a un truc Qu'on dit On dit que c'est composable Donc étant donné Que les protocoles Très souvent Ils sont ouverts T'as le code Qui est disponible Sur GitHub Tu as des gens Qui font des forks De ce code là Alors la fork C'est une fourchette Donc en anglais Donc ils vont reprendre un code Et qui vont le réutiliser Pour en faire autre chose Exact Donc moi j'ai envie de refaire Un copier-coller C'est ça Un copier-coller D'un protocole Genre Uniswap Qui a été forké Je ne sais combien de fois Et je refais la même chose Sur une autre chaîne Par exemple Donc ça c'est des choses Qui arrivent beaucoup Et puis maintenant aussi Quand on dit que c'est composable C'est que Tu peux prendre Les avantages D'un protocole Et rajouter les avantages D'un autre protocole dessus Et prendre ces deux protocoles Et faire un nouveau protocole Donc ça c'est des choses Qui se font beaucoup Ce qu'on appelle La composabilité Donc c'est pour ça Qu'aujourd'hui Tu vois Il y a des applications Super sympas Comme on fait Ce qu'on appelle Du money streaming Et donc demain Tu pourras imaginer Avoir ton salaire Il y a déjà des gens Qui sont payés De manière streamée En crypto Donc ça veut dire Tu commences à travailler Le premier du mois Dès le premier du mois Tu sais que tu as Un salaire je pas De 3000 euros Qui doit tomber A la fin du mois Bon en fait Le décompte commence À partir du premier du mois Et à chaque seconde T'as un petit peu plus d'argent Qui arrive dans ton compte Et donc tu touches ton argent En live Donc par exemple Ça a des applications Super intéressantes Dans la finance Oui Pour tout ce qui est Intérêt Etc Mais aussi Payer les gens En real time Du coup Consommer En temps réel Ouais Tu prends un truc Comme je sais pas moi Ça pourrait même quasiment Être du Spotify Ou des choses comme ça Finalement T'as ton nombre d'écoutes Tu sais qu'il y a Un nombre d'écoutes en face Je pourrais te mettre Je sais pas si Spotify Te donne une API Ou un truc comme ça Mais dire en fonction Plutôt que d'être payé Tous les 3 mois Ou dans 90 jours Je te paye en direct Et en échange de quoi Je prends 1% Par exemple Je t'avance l'argent Mais ouais Ok Donc t'as des applications Comme ça Après La DeFi aujourd'hui Pourquoi est-ce que C'est utile Pourquoi non On sait qu'il y a un intérêt C'est qu'en fait Utiliser une blockchain Et tout écrire sur une blockchain C'est un intérêt qui est énorme Notamment Si tu regardes par exemple Les fonds d'investissement Un fonds d'investissement traditionnel En fait Il y a beaucoup de métiers Qui travaillent dans un fonds Tu as des personnes Qui vont recevoir Les ordres Des nouveaux clients Qui veulent investir dans le fonds Qui vont devoir Le notarié On va dire T'as des auditeurs Ensuite Qui vont s'assurer Que la tenue de compte Est bien faite Faut recalculer La valeur du fonds Une fois qu'il y a des gens Qui sont rentrés Ou sortis Bah Si tu transposes ça Dans le monde de la DeFi Aujourd'hui T'as des outils Comme Enzyme Protocole Qui te permet De créer un fonds d'investissement En quelques clics De gérer tout le fonds De manière automatisée Les recalcules de nav Ils sont faits à la volée Tu peux faire du trading 24-7 Enfin La DeFi C'est 24-7 Worldwide Et c'est pas pour autant exotique Ce que je veux dire C'est que Tu vois Quand je t'écoute Je me dis Toutes ces personnes Qui créent un fonds d'investissement En 2022 Qui sont généralement De vieux bonhommes à cravate Non j'exagère Ils ont plus de cravate maintenant Et en plus souvent Ils sont fit Parce qu'ils font du sport En plus désormais C'est plus les mêmes Qu'il y a 10 ans Ou 15 ans Mais Ils auraient Enfin Il y en a encore Beaucoup Beaucoup Qui font des fonds Un peu à la papa Traditionnels Alors qu'ils auraient quand même Tout intérêt A faire ce genre de choses Mais est-ce que ça se fait Sans faire peur Tu vois Alors Parce que moi Si je veux investir là-dedans On va me dire quoi Il faut que tu investisses De la monnaie fiat Rien que ça Tu vois En fait Oui bah c'est des euros Me fais pas chier Tu vois Enfin c'est un peu ça Alors tu peux faire des fonds Crypto Totalement crypto Mais par contre L'argent que tu vas percevoir C'est de la crypto Là les fonds à papa Comme tu les décris Des crypto-fonds Il y en a beaucoup Mais aujourd'hui Ils récupèrent du fiat Et ensuite Ils l'investissent en crypto Donc eux En fait C'est un fonds traditionnel C'est juste que Les assets qu'ils ont C'est du bitcoin C'est de l'éther Des choses comme ça Mais ça change pas grand chose Pour eux Par contre Tu peux créer des fonds Où là Tes utilisateurs C'est des gens Qui t'apportent de la crypto Dans ton fonds Et du coup Ton fonds Il te coûte Beaucoup moins cher A gérer Donc là Tu vois J'ai un exemple Sous les yeux Mais si tu utilises Enzyme Par exemple Pour te créer Et manager ton fonds Versus Si tu avais créé Le même fonds Avec 10 millions D'AUM D'assets de sous-gestion En finance traditionnelle En finance traditionnelle Le jour La première année En général La performance D'un fonds C'est elle Qui supporte Les coûts Qui sont relatifs Au fonds Donc payer les auditeurs Payer les transfer agents Enfin tous les métiers Qui bossent dans le fonds C'est supporté Par la perf du fonds Donc plus t'as des gens Qui bossent Bah tu vas manger Sur la performance De ton fonds Et donc in fine Les gens qui ont investi Dans le fonds Bah ils auront moins de perfs Donc de cette manière là Si tu fais ton fonds En utilisant Enzyme Ou un protocole distribué En fait tu dépenses Moins De points de base En général Un fonds Tu utilises Des points de base Donc la première année Un fonds traditionnel Il coûte à peu près 40 points de base A mettre en place Et ensuite Sur le récurrent T'as 35 points de base Si tu regardes Un fonds sur Enzyme La première année Il va te coûter Moins de 4 points de base Pour le lancer Et les années d'après C'est 1 point de base J'ai pas tout compris Mais j'ai compris Que c'était 10 fois moins cher Tu vois c'est 10 fois moins cher Mais je dois te dire Que finalement L'intérêt aussi d'un fonds C'est que ce soit centralisé Aujourd'hui Finalement Quand tu as un VC Ou un truc comme ça C'est de dire Donnez moi de l'argent Moi je prends 5% Je fais les choix au milieu Et t'es centralisé Donc là Sur du fonds décentralisé Alors c'est On va dire Ce qui est décentralisé C'est le fait que La donnée Elle est distribuée Tu vois Elle est on-chain Donc les trades Qui sont faits Pour le fonds Tout est écrit sur la chaîne Mais après Les informations Sont centralisées Finalement Si tu veux Parce que tout est écrit Sur la même chaîne D'une certaine manière Au même endroit Et donc ça réduit Énormément les coûts Parce que en fait Dans la finance traditionnelle L'auditeur Il a son carnet Le gars qui fait La tenue de compte Il a son carnet aussi Et à la fin Il faut faire Le lien entre les deux Et vérifier Qu'il n'y a pas d'erreur Tu vois Et donc ça Dans la DeFi Tu n'as pas besoin De faire ça Si tu veux Dans Zim Tout est au même endroit Donc tu vois La tenue de compte Est centralisée Et elle est ouverte Et transparente Qu'est-ce qu'on a Décentralisé encore Big time En 18 24 mois Enfin En DeFi Qu'est-ce que Je ne sais pas J'ai l'impression Qu'on m'a parlé aussi Beaucoup de prêts D'argent Ou autre chose comme ça Ouais Alors Aussi des trucs intéressants Maintenant C'est que tu as des assurances Que tu peux contracter Par exemple Tu vas investir Dans un protocole Et tu veux être assuré A hauteur de ce que tu as mis Dans ce protocole là Bah ça tu peux le faire Via des acteurs Comme Unslashed Ou autre Et puis oui Tout ça est vachement Nombriliste entre guillemets C'est-à-dire que Tu assures de la blockchain Sur de la blockchain Par de la blockchain Tu vois ce que je veux dire Moi ce que j'aimais Chez Realty C'était Realty pardon C'était finalement Le fait de dire Que t'es propriétaire D'un bout d'immeuble Comme tu dis C'est peut-être pas Le premier étage Mais t'as quand même 10% de l'immeuble D'un truc réel Tu vois ce que je veux dire Ouais Que c'est lié au monde réel Ouais Après Je vais dire Maintenant Ouais ouais Pardon Même maintenant On parle de métavers C'est des choses comme ça Tu vois Le réel Il est où Il s'arrête où Tu vois C'est comme Aujourd'hui T'as entendu parler De NFT Des profile pictures Qui coûtent Des fois des millions Tu te demandes C'est quoi ce truc Il y a un truc Qu'il faut comprendre aussi C'est qu'aujourd'hui Ton image Elle est presque Plus visible Online Que dans le monde réel Tu croises Combien de personnes Dans la vraie vie Je te confirme Et combien de personnes Te connaissent online Donc en fait Moi ça Ça reste mon point de vue Mais en fait La technologie Fait que In fine Tu vas être Encore plus connecté Tu vas être Encore plus online Et du coup Je sais pas Où est-ce qu'elle s'arrête La réalité Le monde virtuel Mais en fait Il faut être capable De la valoriser Cette image Online Et le fait D'avoir Tu vois Ces protocoles Qui sont transparents Etc Qui vont se lier De plus en plus Avec ta personne Bah ça va changer Radicalement le monde Par exemple Aujourd'hui Si tu veux bosser Dans la DeFi T'as ce qu'on appelle Un ENS Donc ENS C'est pour Ethereum Naming Service Au système Et en fait C'est comme une petite URL Donc ça peut être Matthieu Stéphanie .eth Par exemple Et donc si moi J'ai envie de savoir Ce que tu fais Dans la DeFi En fait Ça c'est ton Ton profil public On va dire C'est ton wallet public Et donc si tu veux Me montrer Que tu interagis Avec des protocoles sympas Que tu fais Tu sais ce que tu fais Tu utilises ce profil là Pour montrer au monde Tes capacités Donc en fait Ça c'est ton nouveau CV Dans la DeFi Aujourd'hui On te demande C'est quoi ton ENS Et après tu verras Si t'as un job ou pas Mais ça change radicalement Les choses Tu vois Tout est vérifiable Non c'est vrai La question que ça me pose C'est que Evidemment Je suis plutôt Tu vois Je fais pas mal D'épisodes là-dessus Je défends tout ça Sur LinkedIn Et ailleurs Etc Et je suis plutôt Appétant Et intéressé Par le Web3 Mais par moments Évidemment Aussi Je me dis Que tu vois Dans ce fameux adage Des marchands de pelle Et des chercheurs d'or Je me dis Que j'ai l'impression Que c'est peut-être Plus les marchands de pelle Qui gagnent de l'argent Là-dedans Aujourd'hui Et que t'as intérêt À avoir toi-même Des Ethers Ou des cryptos Sur lesquels tu bosses Et de faire Tous ces protocoles Et de bosser là-dessus Plutôt que juste En être client Ou poser ton argent Là-dessus Là je peux pas Te contredire C'est clair que Quand tu build Quand tu construis T'as beaucoup plus De chances De t'enrichir Après Parce qu'en plus Pour aller dans le sens De ce que tu dis C'est que Le nombre de personnes Puisque moi je suis identifié Là-dessus On me demande Assez souvent Est-ce que tu connais Quelqu'un Qui pourrait me conseiller Là-dessus Sur la création Du blockchain Sur la création d'un truc Sur la DeFi Sur telle chose Sur telle chose Un expert Web3 Un expert NFT Un expert machin J'essaie de renvoyer Mais en fait J'en ai 12 Et des designers Il y en a plein Partout J'en connais plein Mais là Il y a une sous Représentation Des personnes Des personnes Qui s'y connaissent Un peu Et à la limite Ceux qui en font Full time Depuis 6 mois Deviennent des surexperts Déjà aujourd'hui Alors ouais Ça c'est vrai Que c'est marrant aussi Même des devs Qui se disent experts Dans le monde du Web3 Souvent Ils ont pas beaucoup D'années d'expérience Donc après T'as les vrais OG Les gens qui sont là Depuis des années Et qu'ils ont bossé Sur beaucoup de protocoles Très connus Mais oui C'est un milieu Qui est assez récent On va dire Maintenant C'est vrai que c'est dur Pour quelqu'un Qui rentre De trouver tout de suite Un expert Qui sait vraiment De quoi il parle T'as un peu T'as un peu de tout Ça je peux pas Te contredire Et alors comment J'évite Puisque c'est en sous-jacent Sur tout ce qu'on va me dire Mais comment j'évite Les risques Liés à tout ça Je dirais que Le plus simple déjà C'est de s'informer Quand on investit Donc c'est pour ça Que nous par exemple On avait créé DeFi France aussi Avec Brice et Mounir C'était pas pour Vendre des tokens Ou tu vois Pour dire Allez investir Sur tel produit Ou tel autre C'est vraiment pas De l'investissement C'est expliquer Alors nous c'était En français C'est pour la communauté Francophone Expliquer Ce qui se passe Et comment fonctionnent Les protocoles Qu'on utilise Au quotidien Pour que les gens Prennent conscience Des risques Parce qu'en fait Un des trucs Qu'on voit Dans la finance Traditionnelle Et qu'on voit aussi Beaucoup dans la finance Décentralisée C'est que Plus tu empiles Des protocoles Les uns au dessus Des autres Plus tu empiles Le risque aussi Donc ça C'est des choses Qu'on a vu aussi Avec Luna Et l'UST C'est que A partir du moment Où ça crache Tu te rends compte Que tout l'écosystème En prend Pour lui Et surtout Les protocoles Qui ont réutilisé L'UST De Luna Etc Aujourd'hui Si tu veux Dans la DeFi T'as des trucs Qui se font beaucoup C'est d'empiler Des étages de liquidité Donc je te donne Un exemple Moi j'amène De la liquidité Sur Uniswap On va me donner Un token On appelle ça Un LP Un LP token Qui prouve Que j'ai mis De la liquidité Sur tel marché Sur Uniswap Et ce token là Je vais pouvoir Aller le mettre Le farmer On appelle ça Sur une autre plateforme Et ainsi de suite Et ainsi de suite Donc tu vois Tu peux ajouter De la liquidité Sur une plateforme Récupérer ce token Qui prouve Que t'as de la liquidité Le mettre sur une autre plateforme Et ainsi de suite Ça c'est des choses Que tu vois pas En finance traditionnelle Mais typiquement Je prends ça Je mets 1000 dollars Ou 1000 euros Là dessus Et je fais ça Et j'empile Et j'empile Et j'empile Je gagne combien par mois ? Ça je peux pas te dire Ça dépend sur quoi tu es allé Mais c'est dangereux ? At some point C'est dangereux ouais C'est comme si tu jouais aussi Avec des effets de levier Tu vois Là tout à l'heure Tu me parlais De contracter des emprunts T'as une plateforme Qui est très connue Que je sais que Je suis pas le seul A m'en servir ici Mais AV Et donc potentiellement AV Tu peux prendre des Aave 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 Ok C'est ça Ça se dit AV je pense Et donc En fait c'est une plateforme Sur laquelle tu peux contracter Des prêts Qui sont bien entendu Surcollatéralisés Donc par exemple Moi je veux De près des 10 Ethers Voilà Imaginons j'ai 10 Ethers Je vais les mettre dans la plateforme Et grâce à ça Je vais pouvoir emprunter Du dollar crypto Tu vois De l'USDT Donc je mets mes 10 Ethers Et puis je vais en retirer Je sais pas 1000 10 000 10 000 euros Et en fait Le protocole va regarder Si mon prêt Il est tout le temps Surcollatéralisé Avec le bon ratio Et si jamais A un moment L'Ether Tombe Et ben Il y a des chances Pour que je me fasse Liquider Ma position Ça veut dire Qu'ils vont vendre Une partie de mes Ethers Enfin en fait Ils vont les récupérer Et puis Et puis At some point Si l'Ether Il descend beaucoup Je peux perdre Toute ma position Donc ça c'est comme ça Que ça marche Les prêts Aujourd'hui Dans la crypto Tu perds tes Ethers Tu perds pas juste Le revenu Qui devait être Accoléé à ça Non ça Tu les gardes Ils te les ont donné Ils peuvent pas te les reprendre Par contre Toi les Ethers Tu les avais posés Chez eux En collatéral Et donc Après T'as un risque Comme tout prêteur En fait Ah oui c'est ça Sachant que c'est Surcollatéralisé Donc généralement Tu mets plus Que ce que tu es censé prendre Donc c'est pas un prêt Comme dans la vie traditionnelle Où Aujourd'hui Bon en France On n'a pas trop ça Mais J'ai oublié Comment on appelle ça Tu sais aux Etats-Unis T'as un Un indicateur Qui dit Si tu es solvable ou pas Ouais ouais Ton credit score Voilà On n'a pas de credit score En France Maintenant Aujourd'hui T'as des projets Qui commencent à te sortir Des credit scores Basés sur ta réputation Unchain Etc Pour que tu puisses faire Des emprunts Sous collatéralisés Ou tout juste collatéralisés Voir pas collatéralisés Donc ça Écoute Je peux pas t'en dire plus Pour le moment Mais en tout cas C'est des choses Qui sont en train D'être D'être vues Ouais Mais c'est très compliqué De faire ça De manière non collatéralisée Dans la DeFi Quand t'as pas La main mise Sur La personne Qui prend cet emprunt Si tu veux Dans la finance traditionnelle Quand tu Enfin Je sais pas Si tu veux emprunter Pour acheter une maison T'as différents types d'assurance Tu peux hypothéquer ta maison Etc On est pas encore là Dans la DeFi Ouais Ce qui est potentiellement Quand même Évidemment Je reviens souvent Sur le monde réel Mais moi Mon monde réel Il reste quand même Il représente l'essentiel De mon patrimoine Donc en effet C'est ce qui est potentiellement Intéressant aussi À un moment Ou à un autre Parce que là On va parler de 5% Ou 10% De ton patrimoine Pour ceux qui sont à la limite Ils sont déjà pas mal exposés Sur la finance décentralisée Ou la blockchain Ouais Quelques chiffres que j'avais Moi j'avais donc En effet On le disait Un 50 milliards En mars 2022 D'USDC Était en circulation Et en 2021 Et en 2021 600 millions de dollars Ont été dérobés Dans les protocoles De la DeFi Source Donc De par l'ADN Tu vois Je pourrais mettre la source Quelque part Sur les descriptifs C'est vrai que Si tu mets ces deux chiffres Alors après en plus C'est juste les USDC En circulation Donc je sais pas Si c'est Exactement des choses comparables Mais en tout cas Je vois qu'en janvier 2021 Par exemple 20 milliards 20,5 milliards de dollars Ont été investis dans la DeFi Juste en janvier Bloomberg Forbes et Forbes Deux articles Là-dessus Les Enfin C'est une crainte qu'on a Il y a des gens Qui sont là Pour aller Vraiment racketter Ou dérober Comme tu le disais Il faut se renseigner Est-ce qu'il y a quand même Des choses qu'on peut Voir là-dessus Des choses qu'on peut pressentir Est-ce que c'est toujours Les meilleures offres Les trucs les plus beaux Qu'on te fait Les trucs les plus mirobolants Est-ce que Est-ce que si on sait Qu'il y a un tel Un tel Un tel Derrière C'est quand même crédible Est-ce que si je sais Qu'il y a Trump Je me méfie plus Que si c'est Je sais pas qui Alors même Au tout début Dans la DeFi Ça se faisait Beaucoup d'être Ce qu'on dit Anon ou anonyme Donc quand Tu connais pas les founders Donc ça s'est vu beaucoup Et puis encore Des protocoles Qui sont très utilisés Où les founders Sont anonymes Donc Aujourd'hui Ça se fait moins quand même Pour être honnête Maintenant il y en a Qui préfèrent garder Anonymat pour X raisons Parce que aussi Quand t'as les On va dire Une des clés Qui gère Le protocole Il y a des gens Mal intentionnés Qui peuvent avoir envie De t'embêter Disons Donc il y a des gens Qui ont peur de ça Et qui restent anonymes Maintenant ouais Généralement Quand les founders Ils disent Qu'ils sont Que tu peux faire Un check Sur leur background Etc Voir qu'ils sont sérieux C'est mieux Après Chaque projet Qui se lance Normalement T'as un white paper T'as une communauté Derrière Et après Tu regardes A quel point Ils sont bullish Ou pas Sur leur projet Sur ce qu'ils font Est-ce que c'est risqué Ou pas Est-ce qu'ils sont Backés Par des assurances Est-ce que Les contrats Ils sont bien audités Par des bonnes Boîtes d'audit Donc ça C'est des choses Auxquelles Il faut faire attention Et puis aussi C'est la complexité Du protocole T'as plein de produits Dérivés aujourd'hui Dans la finance Où on empile Des étages de risque Encore une fois Avec des trucs Qui des fois Ça saute aux yeux Plus c'est simple Mieux c'est quoi Ouais Clairement Plus c'est simple Plus ça va droit au but Mieux c'est Après Il n'y a pas de fumée Sans feu aussi Donc Ce que tu vois beaucoup Dans la DeFi C'est qu'au début T'as une nouvelle valeur Qui se crée Un nouveau protocole Souvent au début Ça va un peu pumper Donc le prix Il va augmenter Et puis après Généralement T'as l'arbitrage Et tout ce que tu veux Où t'as des gens Qui dump Le token du protocole C'est à dire Qu'ils le vendent Dès qu'ils l'ont en main Et donc là T'as le prix Qui commence à redescendre Donc T'as tout type de traders Sur les marchés T'as des gens Qui arrivent très tôt Qui revendent très tôt Ou Où t'as des gens Un petit peu Je veux dire Je pense comme les gens Qui écoutent ici En fait Qui sont là Pour rester dans le temps Et du coup Bah là C'est plus une question De je vais choisir C'est un peu du private equity Si tu veux Il faut trouver une boîte Où tu sais Qu'elle répond à un marché Il y a un vrai problème Auquel elle est en train de répondre Et tu sais que Peut-être que le marché Est pas encore là Mais que ça va arriver Et que t'as confiance En Tu vois Cette équipe Tu veux rentrer tôt Voilà Tu veux rentrer tôt De la suivre Je recommande un épisode Comme ça Avec Que j'avais fait Avec l'équipe Eric Raffin Je sais pas si tu les connais Cardashift Cardano Enfin Cardashift Donc un projet Plutôt porté par des français Et en effet C'est un des premiers Sur lequel je suis rentré En ICO Donc J'ai découvert J'ai appris plein de choses Et en l'occurrence A l'origine Je savais pas qui était derrière J'ai été ajouté Là dessus J'ai découvert La crypto Cardano J'ai découvert Le projet Cardashift J'ai découvert Que les types Étaient quand même Il y en avait certains Que j'avais déjà vu Avec qui j'avais déjeuné Il y a 2-3 ans Un peu par hasard Qu'ils étaient sérieux Qu'il y en avait un Qui était centralien Deux autres Qui avaient monté Plein de boîtes À un moment Tu te dis Attends A priori C'est pas Voilà Tu les contactes quelque part Et tu vois que c'est bien Qu'ils sont derrière Que c'est pas un fake Et puis tu comprends Que leur projet Il est intéressant Il est assez sur de l'impact Sur du green Sur des choses comme ça Donc qui me plaisent Et puis en fait En avançant Voilà Il y a un autre truc Que j'ai découvert En faisant ça C'est que Dans la plupart Des projets de DeFi C'est toujours adossé À une blockchain Donc toi Vous DeFi France Vous êtes Ethereum C'est d'ailleurs Quand tu chappes DeFi France On arrive sur Ethereum.fr Slash DeFi France Mais donc Ça veut dire que Même si le projet Cartonne De temps en temps Si ta blockchain N'est pas liée Elle à Une monnaie fiat Donc ce qu'on appelle Un stablecoin Et bien Tu peux avoir Un projet Qui cartonne Mais Par exemple Cardash Shift Mais le cardano Qui dégueule Qui s'écrase Et puis qui est divisé Par 10 Et toi T'as acheté A l'origine Des cardano Pour pouvoir Rentrer dans Cardash Shift Donc C'est là où Tu vois plusieurs étages Dans certaines choses Comme ça Qui sont pas toujours Simples non plus Parce que C'est comme si T'investissais Dans une Monnaie étrangère Dans une Startup Tu vois Du Honduras Dans la monnaie Du Honduras Que je ne connais pas Qui doit être Une forme de Je sais pas J'allais dire Un pesetas Mais j'en sais rien C'est un peu ça Ouais Alors C'est vrai que Des fois La corrélation Entre l'équipe Le projet Ce qu'elle apporte Et si jamais Elle a monté Un token Des fois T'as pas Une bonne corrélation En tout cas De mon point de vue T'as plein de projets Qui se font dumper Que ce soit par la communauté Ou des haters Ou ce que tu veux Et c'est C'est un peu triste Mais c'est la vie Mais du coup C'est ça aussi Qu'il faut comprendre C'est que C'est plus comme Dans la finance Traditionnelle Où La valorisation De ton entreprise Elle se gère A coup de C'est un peu Qu'à chaque fois T'es en manque de cash Il faut aller en rechercher Il faut que ta value Elle gonfle Etc Dans la crypto Ça marche pas exactement Comme ça Alors ça peut aussi Mais généralement Quand tu lances un token Tu le fais une fois Et après Tu refais plus d'émissions Parce que sinon Ça veut dire que Tu vas diluer les gens Etc Donc ça marche pas comme ça Et en fait Quand tu as T'as beaucoup de protocoles DeFi Où aujourd'hui La gouvernance Elle est décentralisée Ça veut dire qu'ils créent Ce qu'on appelle une DAO Je sais pas si tu l'as expliqué Déjà avant Mais Donc une organisation Autonome décentralisée Le principe est de dire Tous les gens Qui vont investir Dans le token De ma plateforme Par exemple Ou Si ce token Donne droit à du vote Et bien en fait Ils auront le droit De poster Sur le forum De la communauté Disons Des remarques Ou des votes Je sais pas Je veux qu'on fasse Telle nouvelle fonctionnalité Je veux qu'on investisse Dans telle boîte Je veux qu'on Achète tel bureau En fait C'est vraiment Là on est vraiment Dans des participatifs En fonction de Soit ton travail Soit ton Le nombre de tokens Soit ton capital Soit plein de choses Ouais c'est ça Et donc Beaucoup de ces protocoles Créent des DAO Et généralement Souvent c'est fait comme ça Donc soit le protocole Il arrive Dès qu'il est monté Il a le token Parce que le token A vraiment une utilisation Au sein du protocole Soit le token Il est créé Et un petit peu plus tard Généralement Ils font ce qu'on appelle Un airdrop Pour remercier Les membres early De la communauté Et donc Si moi J'utilisais beaucoup Cette DAP Au tout début Avant qu'ils créent le token Ils vont repérer Mon adresse Mon wallet Et ils vont dire Ce gars là Il a bien utilisé Le produit Comme il fallait On va lui donner Un petit peu De token Et derrière En espérant Que je reste un membre Qui contribue A l'évolution du projet Etc Et donc après Je peux être amené A voter Pour des décisions De gouvernance Ce qu'il faut comprendre C'est que dans Les entreprises On va dire Classiques C'est pas n'importe qui Qui met un copec Dans la boîte Qui a le droit De dire ce qu'ils pensent Ça marche pas comme ça Et donc Aujourd'hui On voit beaucoup De protocoles Qui se prennent Les pieds Dans le tapis En voulant faire Une DAO Beaucoup trop tôt Ou des fois C'est juste par principe Parce que La communauté Demande une DAO Les gens Ils veulent avoir Un stake Etc C'est pas pour rien Que t'as des product managers Des architectes Tu vois Des développeurs Ou des gens Qui ont construit Le produit Qui des fois En fait Ils se retrouvent A exécuter La roadmap Que la communauté veut Et ça Ça peut devenir Très vite dangereux Aussi DAO Stake DAX Dex Pardon Voilà On en a Un bon paquet D'acronymes USDC Fiat On a la totale Aujourd'hui Merci Arthur Où est-ce qu'on te suit Toi Sur LinkedIn Potentiellement Arthur Mikoulay Sur DeFi France Donc voilà Il y a un groupe Telegram Je vois Alors DeFi France C'est surtout Discord On a le Discord Vous pouvez aller sur DeFi France Défi France .fr Et vous retrouverez Toutes les infos aussi Ok Voilà Et puis on a des meet-ups Tous les mois Ou tous les deux mois À Paris Cool Donc voilà N'hésitez pas En ce moment C'est à l'école 42 Souvent Très bien Et ben voilà Nous on a un Discord aussi D'ailleurs la martingale On fera des ponts Entre les Discord Et puis on partagera Nos Voilà Nos communautés Ce que j'en retire Moi On fera un débrief Tout à l'heure Mais C'est que ça reste Encore quand même Compliqué Et il faut Voilà On sent que ça évolue On sent qu'il faut Mettre un peu Les mains dans le cambouis Je t'avoue Qu'il y a 18 mois En fait finalement Je restais encore Un peu plus loin De ça Avec Avec Jean-Marc Parce que Parce que Ça me semblait vraiment Très très abstrait Maintenant c'est beaucoup Moins abstrait Il faut le faire J'imagine en testant Un peu de loin Sans y mettre trop Juste pour comprendre Au fur et à mesure Il faut Ouais Tu ne pourras pas Apprendre à nager Si tu ne rentres pas dans l'eau Ouais Donc Il faut se mouiller Un petit peu les pieds Puis un petit peu plus Tester Il faut se prendre Quelques bananes Et que tu sois en test Ou d'ailleurs en acteur Si tu veux devenir Marchand de pelle En l'occurrence Il y a quand même Pas mal d'opportunités aussi Et encore une fois Il y a plein de choses A saisir Si tu crois Que tout ça va avancer Parce que Parce que finalement Il y a beaucoup de demandes Et peu d'acteurs Ouais Et puis aussi Ne pas croire que Il faut être développeur Ou mathématicien Ou quoi Pour rentrer dans ce secteur là Ce qu'on voit aujourd'hui C'est que notamment Les influenceurs Ou même les gens Qui font du marketing Du copywriting Prennent une importance Énorme Dans ce monde là En parlant de projet En allant au fond De la technique En expliquant bien Les choses Mais surtout Voilà S'il a fallu être codeur Uniquement pour réussir Sur internet Enfin je veux dire On sait bien que c'est pas Nécessairement le cas Je veux dire Il faut avoir des idées On parlait de Spotify Tout à l'heure On en parle plein d'autres En fait Il faut avoir des idées Vouloir les mettre en oeuvre Les expliquer Comprendre des problématiques Métiers Mais pas uniquement Des problématiques De dev Merci Arthur Micoulé On te suit partout Donc on t'ajoute sur LinkedIn Et puis à droite à gauche DeFi France Et voilà Merci A plus Ciao ciao Merci d'avoir écouté La Martingale Jusqu'au bout Si cet épisode vous a plu N'oubliez pas de le partager Autour de vous Et de vous abonner A la newsletter Sur lamartingale.io Si vous trouvez 5 petites minutes Je vous invite A mettre une note 5 étoiles Ainsi qu'un commentaire Sur Apple Podcast Ça nous aide beaucoup Pour remonter dans les classements Ce podcast est produit Par Cosa Vostra Une agence conseil Tech et créative Qui accompagne Ses clients Dans leur stratégie Digitale J'aime beaucoup Cosa Vostra Si vous le savez bien Et donc On vous aide à gagner En visibilité En singularité En efficacité Contactez-nous On va faire De votre strade digitale Un truc incroyable Je remercie Toutes les équipes Pour la production Et on se retrouve La semaine prochaine Pour un nouvel épisode